Et voilà un nouvel et troisième équipage des gazelles que nous allons suivre, que vous allez suivre. Donc nous avons Peggy et nous avons Christelle. Tout à fait. Alors, Peggy, c'est ça, c'est toute nouvelle aventure, tout nouveau rallye raid pour toi. Donc ça va être vraiment une toute nouvelle expérience. Exactement, premier rallye. Génial. Donc on t'avait un peu vanté, 5 étoiles, etc. avant. Exactement, apparemment c'est ça, 5 étoiles, tout. Là je pense que tu es dessus. Bon, bah tant pis. Alors Christelle, tu aurais menti déjà à ton équipière. Je ne sais pas si c'est un mensonge. Je lui ai donné l'envie d'avoir envie. C'est déjà pas mal. Non, je crois que ce n'est pas, comme elle nous a dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout ce qui est de recherche. C'est pas ce qu'on cherche. Génial et toi, l'expérience, c'était le Café Lina. Alors moi, j'ai fait 4 caprimes d'aventure, un rallye des dames de cœur. Mais maintenant, c'est le raid ultime de Laïcha. Et tu es à vous dessus. Tout à fait, on rentre chez les grandes. Voilà, Laïcha. Oui. Comment s'est passée votre préparation en termes de voitures, en termes de budget ? En termes de budget, il faut repartir. C'est la partie la plus importante, j'allais dire. Cette recherche de budget, si on a un peu de chance, on peut compter 12 mois, entre 12 et 18 mois, pour arriver sur un budget. C'est un travail de longue haleine. Oui. Maintenant, ça ne se passe pas trop mal. Oui. Après, on ne se connaissait pas du tout. Vraiment. On a appris à se connaître au fur et à mesure des mois. Et c'est ça. Le but, c'est qu'on soit consciente du budget à aller chercher. On ne pouvait pas non plus être sans arrêt tout le temps ensemble pour aller chercher le budget. Et on peut aussi aller chacune de notre côté. On a organisé aussi des week-ends ensemble pour faire des animations. On a fait quelques animations. Et le but, c'est aussi d'aller chercher chacune de notre côté. Pour que du coup, à un moment donné, on puisse faire aussi des animations ensemble, etc. D'accord. Oui, c'est très important parce que c'est 8 jours ensemble. Enfin, plus de 8 jours. Et puis, toutes les calières qu'il peut y avoir. H24. C'est ça. On va apprendre à se connaître maintenant, en fait, au fil du temps. L'avantage de faire certains rallies, c'est que j'ai juste l'avantage sur le côté logistique. Maintenant, le reste, pareil, au même titre que Peggy, ça va être une grande découverte. Donc, on va au moins partager ça ensemble aussi. Et puis, on a choisi des bougies de cette année qui étaient assorties à notre troisième équipage, un membre d'équipage. C'est vrai, c'est vrai. C'est le troisième, mais il est important aussi. C'est le but important. Il faut qu'il soit fiable. C'est tout ça. Après, le but, c'est qu'on prenne du plaisir, de toute façon. Mais ça, c'est le but. C'est tout ça. Voilà. Prendre du plaisir, qu'on aille au bout du rallye. Oui, oui. Sans casse, sans, voilà, sans mésaventure. Comme on dit souvent, l'aventure, on espère sans mésaventure. Exactement. Il y en aura. Il y en aura. Ça fera partie des souvenirs. Deux terminer, ça sera déjà une première victoire. Et puis, comme Christelle le disait, on va apprendre les fonctions à se connaître. Et on a quand même déjà la même envie. Voilà, ça fait quand même déjà, Christelle a déjà pas mal de vécu par rapport au rallye. Moi, c'est le tout premier, mais ça fait cinq ans que j'y pense. Voilà, donc du coup, ça y est, on l'a ennuyé. La motivation, elle est là. Et surtout, surtout, c'est, je le répète, mais c'est vraiment prendre du plaisir. Alors, pas être sur un safari photo, c'est pas ça. Mais vraiment prendre du plaisir pour qu'ensemble, on puisse aller au bout. Et puis, ben, si, voilà, c'est pas trop fort possibilité de gagner des étapes. On y va aussi pour ça. Attention. Tout le monde dit qu'on n'y va pas pour le challenge. Moi, je dis fort, les filles, il faut. Quand même. Ça, c'est bien, c'est un équipage ambitieux. Alors, on va le suivre, l'équipage 204, mes amis. On est là pour la gagne. On va y suivre. Et si vous gagnez une étape, vous pensez à nous, on boira le champagne à votre santé. Alors, on le boira au retour parce que le champagne chaud, c'est pas terrible. Effectivement, il y a un petit peu ce quai sur les bosses ici. Non, non, mais oui, bien sûr. Dans l'équipage, vous partagez le volant, il y a une pilote, une copilote, comment ça se passe ? Alors, la pilote. Oui. Tu vois pas, mais c'est écrit là. Elle a la pilote. Effectivement. Exactement. C'est telle qu'est la lourde tâche. Le ciel qui doit se reculer. C'est ça. J'ai des boules pièces. C'est vrai. Elle est sourdée. Non, non, mais bon, ça aussi, c'est un partage. Après, on dit ça aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Donc, elle peut aussi être amenée à prendre le volant. Et puis, moi, je parle aussi du principe que le fait de faire un choix, de partir avec des gens qui n'ont jamais fait de rallye. J'ai cette sensation-là que j'aime autant. C'est de voir les papillons qu'elles ont dans les yeux. Et puis, c'est ce mode de découverte. Et c'est peut-être le rallye ultime de sa vie aussi. Et il va falloir qu'elle prenne le volant à un moment donné. Il faut qu'elle arrive à trouver les sensations des pistes, du désert. Voilà. Peut-être pas sur toute la route, mais il faut au moins qu'elle vit ça une fois dans sa vie. Ce qui est important, ce que tu dis, c'est que l'esprit, les rails et les rêves, c'est aussi partager les choses. Tu dis, j'espère que ça lui donne envie d'en faire d'autres et puis qu'on puisse en faire d'autres toutes les deux. Il y a des grandes chances qu'on soit piqués à un moment donné. Je pense. Parce qu'il faut être quand même lucide. C'est une aventure humaine quand même, en part entière. Le don et le dépasseront de soi, il est là. Il y a ce côté partage aussi. Mais il y a l'organisation qui est là, il y a la sécurité qui est là. On ne part pas non plus comme ça à l'aventure quelque part. C'est là où on devient piqué. C'est qu'on se dit qu'on est capable de faire des choses. Et on a le côté rassurant, l'encadrement qui est là aussi. Il y a un dépassement de soi-même. Tout à fait. C'est vrai que participer à une belle organisation comme le Rallye-Challe et Gazelle, on sait quand même qu'il y a des anges gardiens, entre guillemets, qui sont là. On l'oublie au quotidien. Mais si on a un petit couac, on se dit qu'ils sont là quand même. C'est important, c'est important. On part en tout trois semaines. Oui, effectivement. Trois semaines de périple parce qu'on parle du Haïcha au Maroc. Mais nous, on a déjà traversé la France, on a traversé l'Espagne. Après, il faut traverser le Maroc. On est dans une période où c'est l'hiver au Maroc. Donc, on peut éventuellement y aller à traverser de l'Atlas. La traversée de l'Atlas, c'est pas... Il y a la neige, il y a l'eau dans les Ouèdes. Progressivement, on va s'acclimater au paysage, au terrain. C'est un petit appétit. Voilà, nous allons suivre l'équipage 204. Attention, ils nous ont promis une victoire d'étape. Alors, cet équipage à suivre, on vous remercie. Allez, reste patient, l'étape. Merci à vous. A bientôt.